Hello mes fleurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on se retrouve pour un coffret que j'attendais avec impatience puisque l'on va parler de la marque Lush. Vous savez que c'est une marque que j'affectionne particulièrement et pour la deuxième année consécutive, la marque m'a envoyé son calendrier. Je suis trop contente, encore merci à l'équipe si elle passe par là. Cette année, comme les années précédentes d'ailleurs, Lush propose deux formats de calendrier de l'Avent. J'ai reçu le format 12 cases qui se présente dans un packaging hyper coloré comme celui-là et qui est vendu au prix de 110€ et il y a également un format 24 cases qui lui est vendu au prix de 250€ si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. C'est le même principe que l'année dernière. On a nos 12 petites cases avec 12 surprises pour le bain. Allez c'est parti, on y va pour la première case. On commence très fort avec la première case puisqu'il s'agit du gel douche Snow Fairy qui est un gel douche de Noël, emblématique de chez Lush. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument que vous alliez le sentir. C'est une odeur qui est vraiment très sucrée, ça sent le bubble gum, les bonbons, tout ça. Personnellement, je ne l'utiliserai pas toute l'année mais de temps en temps, pour la période des fêtes, je trouve qu'il est vraiment sympa. Donc c'est un 100g. C'est le petit format mais on en a pour un sacré moment. Et petit conseil d'ailleurs, si vous utilisez les produits Lush, je vous propose de les mettre sur une fleur de douche, comme ça il en faut encore moins et ils moussent vraiment très très bien. Donc très chouette comme première case. Dans la case numéro 2, on a une bombe de bain. Alors celle-ci, je ne la connais pas apparemment, c'est la Sweet Pudding et c'est un bonbon en forme de feuille de eau. Il sent super bon, trop joli. Donc je pense que là, on va avoir un joli bain rose. Peut-être qu'il y a du vert à l'intérieur. C'est ça qui est vraiment chouette avec les bombes de bain Lush, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir une fois dans la baignoire mais le parfum est canon, j'aime trop. Dans la case numéro 3, on retrouve un exfoliant pour les lèvres au caramel beurre salé. Oh là 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 là, ça sent si bon ! Oh là là, j'ai l'impression que je suis en Bretagne et que je vais manger une crêpe en bord de mer quoi. Trop agréable ! Donc les exfoliants, pareil, ce sont des produits que j'aime vraiment beaucoup chez Lush qui sont faits à base de sucre et à chaque fois, il y a des senteurs variés, il y a toujours des nouveautés et je trouve que c'est vraiment sympa comme petit paquet même à offrir en fin d'année. Donc trop, trop bien ! Un sans faute pour l'instant, je n'en doutais pas mais trop contente de découvrir les produits. Oh ! Dans la quatrième case, il y a une vache. Alors celui-là non plus, je ne le connais pas. Je pense que c'est une bombe de bain. Oui, c'est le Toby's Magic Co. Ok. Mais en revanche, j'ai déjà eu des bombes de bain un peu sous ce format-là. J'en ai utilisé une il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. En fait, à l'intérieur, il y a plein de couleurs. Donc ça fait un bain qui est hyper coloré et hyper joli. Donc on a du violet, du bleu, du jaune, du rose. Ça fait comme un petit arc-en-ciel dans la baignoire. Donc trop, trop bien ! Dans la case numéro 5, c'est un Papa Noël. Donc toujours en bombe de bain. Je cherche son petit nom. C'est le Magical Santa. C'est un très gros format. Alors normalement, les bombes de bain, on les met en entier. Mais là, je me demande si la moitié ne suffirait pas parce qu'elle est vraiment grosse. Et je pense que les couleurs vont être très jolies parce qu'on a du rose. Mais on a aussi un peu de rouge, de jaune, tout ça. Donc hâte de la tester. Je pense que c'est aussi une nouveauté. Et on arrive déjà à la moitié du calendrier avec la gelée de douche à la pastèque. Alors là, pour le coup, c'est moins de saison. Mais je pense que ça va être hyper frais. On nous dit mieux que la cheminée cette année. Faites passer le Père Noël par la douche. Il apporte dans sa hôte des fruits frais et de l'algue adoucissante. C'est le Bouncing Santa. On va sentir tout de suite. Trop drôle ! En fait, ça fait une petite gelée en forme de Père Noël. Je ne vais pas la sortir parce que je vais en mettre partout. Il y a une petite bulle. Mais ça sent super bon. C'est hyper frais. Et ce genre de produit, c'est vraiment sympa sous la douche. Surtout pour les enfants et les grands-enfants. On passe à la septième case avec cette fois-ci un pain moussant. Que je ne connais pas non plus. Donc il est fort probable que ce soit une nouveauté. C'est le Party Popper. Donc les pains moussants, c'est vraiment des produits que vous pouvez réutiliser plusieurs fois en coupant des bouts et en les mettant directement sous le jet de votre baignoire. Certains sont plus ou moins colorés. Il y a des personnes qui mettent une bombe de bain et du pain moussant. Personnellement, je mets soit l'un soit l'autre. Mais là, on est vraiment sur des senteurs un peu d'agrumes. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais ça sent très très bon. Et ça va être une découverte. Septième case, c'est un petit ourson trop mignon dans les tons de lilas. Et c'est aussi une nouveauté pour moi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveaux produits cette année. Ou alors tout simplement, ce sont des références que je n'ai jamais testées. Donc c'est la bombe de bain Butter Bear. Et je ne saurais pas vous dire ce que ça sent. Si jamais ça vous intéresse, tous les produits du calendrier sont véganes. Je suis en train de voir sur le petit dépliant. Mais il est trop mignon. J'aime trop. Ah, on change de texture pour la huitième case. Et c'est de nouveau un petit nounours un peu beige. Et là, je pense que c'est un produit de massage ou un savon. Alors, c'est le Snow Bear. Et c'est un savon. Ok. Donc, ça sent super bon aussi. Mais malheureusement, je n'ai pas les parfums dans le petit dépliant. Alors, je ne peux pas vous dire à chaque fois ce que ça sent. Mais c'est assez doux. C'est vraiment agréable. Et pareil, les savons solides comme ça, j'en use une quantité. Dites-moi si vous êtes plutôt gel douche ou savon solide dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir. Allez, déjà la dixième case. Et c'est un nouveau gel douche. C'est le Elf Shake. Donc, toujours en format 120 grammes. Je dis toujours, mais tout à l'heure, c'était un format 100 grammes. En fait, ce n'est pas le même grammage exactement. Donc, un peu plus pour celui-ci. Tout droit sorti des ateliers Lush, cette décoction de raisins frais, de kiwis, de pommes vous aide à faire le plein de vitamines à travers l'hiver. Ok. Sentons ça. Je pense que c'est une nouveauté aussi. Hum. Ah. Ça sent le bonbon. Ah, ça sent super bon. Hâte de le tester celui-là. Alors, je sais déjà que la douche entière va être verte, comme avec la petite version d'Halloween qui n'était pas refoncée. Mais c'est trop rigolo, quoi. J'aime trop. Alors, dans la onzième case, c'est un cheval qui a l'air content d'être là, avec un grand sourire. Alors, comment tu t'appelles, toi ? C'est le Gift House. Et c'est une bombe de bain aussi. Donc là, je pense qu'on va avoir des couleurs hyper peps dans les tons d'orange, de jaune, etc. Donc, très sympa. J'avoue que quand je choisis mes bombes de bain moi-même, je vais très souvent vers les tons un peu bleu, rose et mauve, on va dire. Donc, c'est sympa de découvrir des couleurs que je choisis un peu moins. Donc, ok. Très sympa. Et puis, il est quand même très rigolo. On termine avec la dernière case. Alors, alors. Ah. J'aperçois une petite candy cane, un petit sucre d'orge. Il est juste là. Il est trop mignon. Et celui-ci, je l'ai déjà testé les années précédentes. Il s'appelle Candy cane. Et c'est un pain moussant qui est cette fois-ci estampillé Lush. Je crois que l'année dernière, il n'y avait pas le petit Lush de marqué. Mais il est très sympa et on est vraiment sur un produit 100% Noël. Là, on y est complètement. Donc, très chouette pour cette dernière case. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais comme d'habitude, mon petit cœur fond tel une bombe de bain pour les produits Lush. Je trouve que la composition du coffret est hyper sympa. Ce sont des produits différents du calendrier de la vente de l'année dernière. Donc, ça permet de se renouveler, de découvrir les nouveautés. Et on a aussi une jolie sélection assez équilibrée entre les gels douches, les bombes de bain, pain ou sang, le petit exfoliant pour les lèvres. Donc, je suis ravie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes des Calendriers de l'Avent. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous fais plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501